Bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir le morceau cultissime sunshine of your love du non moins cultissime trio cream avec bien sûr la guitare entre autres Eric Clapton. Ce morceau a pour particularité de pouvoir être joué avec un harmonica accordé en do et de pouvoir être limité à quatre parties de deux mesures à apprendre en fait par coeur et à produire ces quatre parties de deux mesures d'une certaine façon dans une certaine structure que nous allons voir ensemble. Bien sûr les membres premium comme d'habitude les membres premium du blog apprendreharmonica.com peuvent retrouver l'intégralité des tablatures et partitions dans leur espace de téléchargement. Alors c'est parti. Ces quatre parties de deux mesures que nous allons disperser de plusieurs façons dans le morceau les voici. La première. Donc ça ça dure deux mesures. 1, 2, 3, 4. Donc cette partie là il faut bien la retenir parce qu'elle va être jouée de nombreuses fois dans le morceau. En l'occurrence dans ce morceau il y a une intro qui fait huit mesures avant que le chant ne rentre. Et ces huit mesures c'est cette partie là deux mesures qui est répétée quatre fois. Donc ça fait... Voilà. Là on a les huit mesures d'intro. Ensuite le chant rentre. Et figurez-vous que lorsque le chant rentre et bien on reproduit ces huit mesures de la même façon. Donc on refait la même chose ici avec cette même formule. Donc je vous le disais elle s'est répétée plein de fois. Donc ça c'est dur deux mesures x4 ce qui donne huit mesures en tout bien sûr pendant que le chant rentre. Ensuite toujours pendant que le chant est présent on enchaîne avec deux fois cette formule de deux mesures. Deux mesures qui font ça. Donc ça c'est deux mesures qu'on le fait deux fois ce qui dure en tout quatre mesures. Ce sera plus facile bien sûr pour les membres premium puisqu'ils auront la tablature premium. La tablature au format mu score et qu'ils pourront suivre et ralentir à leur rythme la tablature à la partition. Ensuite à la fin de ces deux mesures là, enfin ces deux fois deux mesures, on reproduit deux fois les deux mesures que je vous ai appris juste avant. C'est à dire ceci. Donc une deuxième fois. Après on a une formule rythmique intéressante qui va être jouée trois fois. Et cette formule qui est toujours une formule de deux mesures comme je vous le disais au début de cette vidéo. Elle va être jouée trois fois. Ça fait comme ça. Donc ça ça dure deux mesures aussi. Un, deux, trois, quatre. Et on fait ça trois fois de suite. Donc je le refais. Un, deux, trois, quatre. Voilà, on a presque fini le morceau puisque la fin de cette structure, de ce morceau, on va juste rajouter une formule de deux mesures, la quatrième formule de deux mesures que je vous parle au début, qui va faire comme ça. Et on aura fini la structure globale du morceau qui va se répéter plusieurs fois dans le morceau. Donc uniquement ces quatre formules de deux mesures. Je les résume. Première formule, on a ceci. Deuxième formule. Troisième formule. Et dernière formule. Alors tout ça se met en place d'une certaine façon. Donc on a, pour l'introduction, quatre fois la première formule. Quand le chant rentre, quatre fois la même formule. Ensuite, pendant le chant, deux fois la formule 2, deux fois la formule 1, trois fois la formule 3 et une fois la formule 4. Donc je vais essayer de vous jouer tout ça en enchaînant. C'est parti. Donc ça va être un petit peu long pour la première formule. Ça va vous paraître un peu long parce que quand il y a le chant et l'introduction, ça se passe très bien. Mais là, tout seul à l'harmonica, ça va paraître un peu long. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je chante. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Et on commencera depuis le début. Donc voilà ces formules pour jouer Sunshine of Your Love, j'espère que ce petit cours rapide vous plaira, sachant que bien sûr les membres premium sont privilégiés puisqu'ils ont accès aux tablatures partitions complètes de ce morceau. Amusez-vous bien et à la prochaine fois, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501